Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Les frères et sœurs, comme on vous dit souvent, n'enviez personne, cherchez pour vous là. Vous allez comprendre aujourd'hui que c'est la vérité, parce qu'ici, une femme va nous révéler l'origine de sa richesse, et ça fait peur. Alors là, écoutons le témoignage. Je vais vous raconter une histoire qu'une de mes tantes m'avait racontée il y a de cela, on va dire quoi, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Donc l'histoire, c'est qu'elle vit à Port Gentil, et elle était montée sur Libreville pour des vacances, pour faire des petites courses et tout. Et donc, lorsqu'elle est sortie, enfin, allait faire ses courses, elle attendait le taxi. Pour ceux qui connaissent l'écharbonnage, avant qu'il n'y ait l'échangeur, elle attendait le taxi à ce niveau, avec du monde. Et un véhicule, moi, s'arrête. La personne à l'intérieur, klaxonne, 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 tout le monde panique. En tout cas, chacun se disait que, bon, ok, la voiture s'arrête pour qui ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Et la voiture fait marche arrière et revient vers elle. Quand la voiture revient vers elle, la personne à l'intérieur, ben... Les deux, folles de joie et tout, elles montent dans la voiture, elles commencent à parler. Allô ? Ça a coupé un peu, là. Est-ce que tu peux... Oui, je vous répète. Tu peux continuer au niveau de la voiture, qui est la voiture noire, qui est la voiture, on parle de la voiture. Eh, Annick, merci pour les cadeaux. Au niveau de la voiture noire, c'est tout le monde panique. Ok, d'accord, je vais continuer. D'accord. Lorsque le véhicule s'arrête et klaxonne, les gens qui attendaient le taxi ne savaient pas exactement qui on appelait. Donc, tout le monde hésitait un peu à se rapprocher du véhicule et le véhicule fait marche arrière pour revenir vers elle. Et voilà comment, quand la personne baisse la vitre, elle se rend compte que c'est une amie d'enfance. Quand je dis amie d'enfance, c'est-à-dire qu'une amie avec qui elle était au primaire, vraiment d'enfance et tout. Donc, les deux, vraiment, en joie, elles se demandent des nouvelles, comment ça va. La copine qui est à la voiture propose de l'avancer là où elle part. Elle dit à la copine qu'elle va chez sa mère parce que quand elle vient sur Libreville, elle est chez sa mère. Ok, il n'y a pas de problème. Comme ça, il faut aussi longtemps que j'ai vu maman parce qu'elle appelait la mère de sa copine maman et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, elle arrive là où la mère vivait avec ses petits-fils et tout. Tout se passe très bien. Vraiment, elle se remémore, pardon, les anciens souvenirs d'enfance et tout, etc., etc. Et la copine véhiculée propose à l'autre de se revoir, peut-être partager un verre, manger une pizza, un truc comme ça. La copine, ok, pas de problème, elle s'échange des numéros. Et lorsqu'elle se donne rendez-vous pour un autre jour, en train de siroter un verre et tout, elle se demande maintenant les nouvelles, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es devenue, est-ce que tu es mariée, est-ce que tu as des enfants ? Ma tante, elle lui dit, elle est mariée, elle est en couple, elle a des enfants et puis, bon, voilà, quoi. Tandis que l'autre n'était pas en couple, n'avait pas d'enfants, mais elle passait son temps à dire à ma tante que vraiment, elle en vit un peu sa vie, sa petite vie, elle est tranquille, elle a l'air épanouie, voilà. Et ma tante se disait que, toi, tu te plains, c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui as la voiture, c'est toi qui es à l'aise, c'est toi qui voyage, mais comment tu te plains, moi, alors que moi, je cherche de l'argent. Elle disait à chaque fois à la copine, non, si je texte, c'est compliqué, tu sais, l'argent ne fait pas tout. Les mêmes phrases qu'on entend souvent, l'argent ne fait pas tout, ne te fie pas ça, etc., etc. Et puis, un jour, puisque ma tante était venue passer deux semaines ici, alors qu'un jour, elle était encore sortie, ma tante, au retour de la sortie, elle s'est rendue compte que sa copine est passée derrière elle, elle a fait des cadeaux à ses neveux et nièces, ainsi qu'à la mère. C'était des petits, vraiment des jouets des enfants, des jouets d'enfants, des pannes pour la maman, des petits sacs, des parfums et tout. Elle s'est dit, bon, c'est sa maman, quoi, elle a voulu faire plaisir à sa maman, ok, il n'y a pas de souci. Voilà comment elle se donne encore rendez-vous, toujours la copine véhiculée, donne rendez-vous à ma tante pour partager encore un autre verre. La copine, ok, il n'y a pas de souci, comme elle s'apprêtait à retourner sur Port-Gentier, elle a dit, il n'y a pas de souci, comme ça, on se dit au revoir et puis voilà. Donc quand elle retourne, elle se retrouve, pardon, pour partager ce fameux dernier verre, la copine décide de lui raconter, de se confier à elle. De se confier à elle parce qu'elle s'est dit que quand elle l'a vue, elle s'est sentie apaisée, elle a vu en elle une bonne oreille. Voilà comment la copine commence à expliquer à ma tante que, bon, quand je te disais la dernière fois que l'argent ne fait pas tout, c'est parce que, tu vois, malgré le fait que j'ai l'argent, je n'ai pas d'homme, je n'ai pas d'enfant, je vis dans une grande maison, mais je suis seule. Voilà. Et la copine m'attendait de lui demander, mais comment ça se fait en fait, qu'est-ce qui t'empêche, tu es assez, je ne sais pas, épanoui financièrement, donc le reste devrait suivre. Et voilà comment elle lui explique que le dernier homme qu'elle a rencontré et tout, la relation a bien commencé et la relation s'est gâtée lorsque elle a décidé d'emmener ce monsieur-là chez elle. Lorsqu'elle a emmené le monsieur chez elle, ils ont pris un dernier verre avant de passer aux choses sérieuses. Voilà comment, avant de passer aux choses sérieuses, la dame dit au monsieur, bon, tu te mets à l'aise, moi, je vais faire ma petite toilette, histoire d'être un peu plus attirante. Le monsieur reste, elle, elle va dans la douche, elle se prépare, elle se met bien. Et lorsqu'elle ressort de la douche, elle s'asseoir le monsieur sur le lit, elle aussi, elle s'assoit. Et elle commence à dire au monsieur que bon, avant qu'on aille plus loin, je sais que toi et moi, on s'aime, etc., etc. Mais il faudrait déjà que je te dise certaines choses, certaines vérités, parce que je n'ai pas envie que notre relation se gaspille et tout, etc., etc. Le monsieur, ok, il n'y a pas de problème, dis-moi, il était vraiment amoureux, il n'était pas exigeant. Vraiment, ils ont mis des mois et des mois avant d'arriver même chez la dame, il n'était pas exigeant, il ne demandait rien de plus, c'est que c'est elle qui contrôlait. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème et tout, c'est quoi le souci ? Voilà comment elle explique au monsieur que bon, il faut que je te dise l'origine de ma richesse. Le monsieur commence à tiquer, que ah, l'origine, on est au Gabon, quand tu écoutes comme ça, tu commences à même pas à paniquer. Voilà comment la jeune dame commence à dire que bon, voilà, en fait, quand j'étais très très jeune, plus jeune quand elle était, on va dire quoi, limite après le bac, on va dire première terminale, elle n'avait pas eu le bac, après première terminale, elle a fait la rencontre d'un monsieur du pays qui avait les moyens, etc. Et quand elle est allée dans la relation avec lui, elle s'est rendue, elle lui a proposé tellement de choses, mais la condition c'était qu'elle accepte de faire certaines choses peu recommandables, sataniques, on va dire. Elle a accepté parce qu'elle s'est dit, c'est temporaire et puis ça va passer, elle aura son argent, c'est tout ce qu'elle voulait. Malheureusement pour elle, donc elle explique, c'est tout ce qu'elle explique au monsieur, à son copain. Malheureusement pour elle, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de retour. Donc la condition que le monsieur lui avait donnée, après laquelle elle est acceptée, c'est qu'elle avait juste, elle n'avait pas le droit d'emmener quelqu'un chez elle. Elle n'avait pas le droit d'emmener, en fait quelqu'un, c'est-à-dire des membres de sa famille, des amis, des connaissances, rien, 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 rien. Elle ne devait que dormir, ceux dans la maison. Ça veut dire que quand elle emmenait quelqu'un dans la maison, c'était forcément pour le sacrifice. C'était que la personne devait se sacrifier et la personne ne se retrouvait pas, la personne ne se retrouvait pas seule avec elle. Il y avait d'autres personnes qui se cachaient en attendant le top. Voilà comment elle explique au monsieur que voilà, au début, j'ai donné ma mère, ensuite j'ai donné certains oncles et tantes, j'ai donné certains neveux et nièces, j'ai donné des amis. Après, quand je n'ai plus pu donner des personnes physiques, j'ai dû donner certaines parties de mon corps. Le gars, il était tellement saoul en fait que lui, c'était du genre, moi je veux seulement faire mon truc, on va quitter ici, moi je ne veux pas. Elle lui dit non, j'ai dû vendre certaines parties de mon corps, donc mes parties intimes. Donc je vais te montrer ça, ce que tu vas voir, ne panique pas, je t'en supplie, je t'aime, machin, machin, machin. Mais ne parle pas, vraiment ne fuis pas. Le gars dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème et tout, fais voir et tout. Donc voilà, comme elle enlève son peignoir, elle écarte ses jambes et quand elle écarte ses jambes, elle n'a plus de partie intime, c'est que tout est sombre, noir. Quand on dit le trou noir là, c'était pour elle. Le gars a gardé son calme, en fait il a tout de suite compris qu'il ne pouvait rien faire d'elle en fait, en tout cas sexuellement, il ne pouvait rien avoir. Le gars, le monsieur a gardé son calme, il a essayé de rassurer la dame, il a dit il n'y a pas de problème et tout, je comprends, tu as fait un choix de vie, je ne vais pas te juger par rapport à ça. Donc voilà comment ils ont passé toute la nuit, vraiment toute la nuit à raconter, à papoter, dès que le soleil est sorti, le monsieur a dit bonjour, on s'appelle, etc, etc. Quand le monsieur est parti, il n'a plus jamais fait signe à la dame, plus jamais, plus jamais. Et la copine de ma tante lui racontait ça, c'était pour lui dire que, elle a déjà tenté par tous les moyens d'essayer de sortir de ça. Mais la seule sortie en fait pour elle, c'est la mort. C'est la mort parce que, voilà, elle devient comme, on va dire quoi, elle n'a pas, pour les victimes, elle devenait comme... comme elle n'a pas pour ces personnes-là en fait, pour qui elle travaillait, avec qui elle travaillait. Donc elle faisait pourquoi... Quand tu dis qu'il n'a plus jamais fait signe, il devait faire signe à la dame, il faut faire quoi avec la dame là? Pour garder de bonnes relations? Garder la relation de quoi? Pour maintenir qu'elle a de relation. Là tu vois quelqu'un qui n'a carrément plus de sexe, le trou noir, tu lui dis que tu maintiens qu'elle a de relation, pardon. Donc et tout, elle disait, elle a parlé avec ma tante pour lui faire comprendre que, on ne doit pas toujours faire, comment dire, envier les autres par rapport à ce qu'ils ont de physique. Parce que, on ne sait pas, on ne sait pas comment les sacrifices que certaines personnes font. Elle disait qu'elle était malheureuse, elle était, en fait elle était vraiment en mission. C'est-à-dire que dès que le jour arrive, elle se met en mission dans toute Libreville, histoire d'avoir des proies. Quand le soir arrive, elle les emmène chez eux et ceux qui sont là-bas s'occupent d'eux. C'était ça en fait, c'est comme ça qu'elle vivait. Elle ne vivait que comme ça, elle disait qu'elle ne mangeait. En fait, elle pouvait manger, moi, mais il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien parce qu'elle n'avait pas de besoin en fait. Elle était comme une morte vivante. Et quand elle a fini de raconter ça à ma tante, ma tante aussi a gardé son calme. Ma tante a gardé son calme. À ce moment, je ne sais pas ce qu'elle pouvait faire à ne pas garder son calme. C'est juste que quand elle est rentrée à la maison chez sa mère, elle a récupéré tout ce que la jeune fille avait payé à sa mère, à sa mère. Elle a tout récupéré, elle a jeté. Tout, 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 tout. Et elle a dit à tout le monde que la prochaine fois qu'elle arrive ici, vous la chassez. Elle ne voulait plus avoir affaire à elle. Et elle est retournée sur Libreville. Je pense que la dame est décédée depuis la copie de Maëlle. Elle est décédée parce qu'elle n'arrivait plus à trouver des proies facilement. Elle était fatiguée, elle était épuisée de ne faire que ça. Je pense qu'elle est décédée depuis longtemps. Elle ne vieillissait même plus. Donc, elle est décédée. Donc, voilà, c'était mon histoire. Juste, toujours sensibiliser les soeurs. Toujours, 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 toujours. Merci beaucoup pour l'histoire, Papaya. Faisons attention. Pourquoi Papaya ? Pourquoi Papaya ? C'est non de la LTC. Nous avons entendu ça. C'est ça l'origine du succès de quelqu'un. C'est ça l'origine de l'argent de quelqu'un. C'est un truc hors du commun. Ce qui se passe dans ce monde. Non, je n'ai vraiment personne. Comme vous voyez les gens venir sur les réseaux sociaux. Avec beaucoup d'argent comme ça, vraiment, si ça vous dérange, fermez les yeux dessus. Ne regardez pas. Ne regardez vraiment pas. Wow. C'est un piège. Il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Faites attention. Nous allons encore écouter un témoignage, une histoire mystique. C'est parti. L'histoire que je vais raconter est très courte. C'est ma grand-mère qui m'a raconté. C'est ça au village. C'est un village ici au Gabon, dans la province de Langounier. Après Ndendé, je pense. Le village s'appelle Moussambou. Donc, là-bas, il y avait une dame qui avait une fille. La fille était tellement belle. Même moi-même, quand j'étais petite, je m'ai bien admirée à la rivière quand elle se lavait. Souvent, même les enfants allaient guetter, en fait. Tu vois, dans les villages, quand on la voit passer avec l'osso, pour aller se laver. Les petits garçons poitris, là, ils allaient se mettre dans le bord et puis guetter. Donc, moi, je l'admire. Maintenant, la dame, en fait, on avait remarqué qu'elle avait toujours les demandes en mariage. Il y a des hommes qui quittaient d'autres villages pour venir dans ce village, c'est moi, pour demander la fille. Et puis, on n'était même pas encore grande. Elle devait avoir 20 ans à l'époque. Moi, j'avais 9 ans, je pense. Et à chaque fois que les... Attends, je vais fermer la porte parce que mes enfants... Donc, à chaque fois que les hommes, là, arrivaient, la dame, là, la maman de la fille avait toujours des demandes exagérées. Des demandes exagérées. Du genre, elle voulait... Comme c'était une femme gourmande, en fait. Elle aimait manger la viande de brousse. Donc, à chaque fois, elle demandait toujours que moi, je veux avoir un beau-fils villageois. Pas les gens qui viennent de la ville. Elle voulait un beau-fils villageois pour toujours aller, soit faire les pièges ou bien à la chasse pour amener la viande de brousse. Donc, tous les prétendants qui venaient, on pouvait amener l'argent, la télévision. En fait, les choses, quoi. Mais elles refusaient. Elles refusaient toujours. Alvina, tais-toi d'abord. Elles refusaient toujours parce que la seule chose qu'elles voulaient, c'était la viande de brousse. Donc, un jour, il y a deux jeunes hommes qui sont arrivés dans le village pour demander la mère et toujours sa fille en question. Quand les deux jeunes hommes arrivent comme ça, elle les aura bon négligés parce qu'elle a vu que c'était des jeunes. Maintenant, elle les a donnés comme condition qu'elle a. « Ah, vous allez rester une semaine ici. Je vais vous faire la place. Puisque tu veux épouser ma fille, voilà, moi, ma condition. Je vais manger. Durant les une semaine que tu vas rester ici, moi, je vais manger que la viande de brousse. » Les jeunes hommes ont dit « Il n'y a pas de problème. » Et puis, ce qui était bizarre, c'est qu'on ne savait pas d'où sortaient les jeunes hommes là. Et les vieux du village ont essayé... Elle-même, d'abord, elle est partie s'enseigner auprès du chef du village pour savoir de quelle tribu venaient les enfants puisqu'ils ne parlaient pas la langue du village. Donc, on se disait qu'ils venaient d'une autre contrée ou bien d'une autre province. Mais les jeunes hommes ont gardé le silence. Ils n'ont jamais dit d'où est-ce qu'ils venaient. Mais la maman, elle ne s'est pas trop méfiée parce que tout ce qu'elle voulait, c'était manger la viande de Boston. Les jeunes hommes ont commencé à aller à la chasse et à chaque fois que les deux partaient, ils revenaient toujours avec beaucoup de viande. En fait, je me suis rappelée de cette histoire parce que ma grande-mère m'avait interdit de manger la viande même si qu'on pouvait partager ça dans tout le village. Elle, quand on lui donnait même, elle ne préparait pas. On partait à la rivière. Elle faisait semblant d'aller nettoyer et elle laissait partir ça avec de l'eau. Enfin, dans de l'eau, la rivière, ça descend. Donc, du coup, à chaque fois que les jeunes hommes là partaient, les deux premiers jours ils ont amené beaucoup de viande pour le village à manger. Le troisième jour reste de suite. Les une semaines là sont finies. Quand les une semaines là finissent, le jeune homme dit que bon, comme j'ai déjà fini, je peux y apprendre ma femme, je veux partir parce que je dois l'amener à mon village. La dame dit ah, elle réfléchit que non. Avec toi, je mange beaucoup la viande de bourse. Pourquoi tu ne t'installes pas ici avec elle et puis vous allez vivre ici ? De toute façon, moi je suis déjà vieille. la maison là, c'est pour elle puisque c'est mon seul enfant. Donc, tu peux rester avec elle ici. Lui, il disait toujours non, moi je veux partir avec ma femme, je ne peux pas rester avec elle ici. Et lui aussi, elle aussi, elle ne voulait pas laisser partir sa fille parce que c'était la seule occasion qu'elle avait pour manger la viande de brousse et tout. Maintenant, elle demande à son jeune qui reste encore une semaine quand tu dois me faire la chasse. Le jeune aussi est resté. Une semaine encore, il a fait la chasse. Dès que la semaine l'est finie, le jeune lui dit que moi, je vais maintenant retourner parce qu'il faut que je parte avec ma femme. J'ai déjà payé, je pense que j'ai payé assez de dents comme ça sans compter tout ce que j'ai emmené comme dents traditionnels un peu dans les villages. On n'a pas besoin de grand-chose. l'enclume, quelques pièces de panne, des pièces de monnaie et tout ça. La dame dit, bon, encore une semaine. En fait, elle ne faisait que tirer en longueur tellement elle était gourmande. Elle ne faisait que tirer en longueur, tirer en longueur. Zahadou Logar a dit, OK, celui avec qui je suis venue ne peut plus continuer à rester comme ça. Lui, il va partir. Moi, je veux rester. Donc, il dit à son ami que pars. Quand tu pars, moi, je vais te suivre au bout de trois jours. L'ami est parti. Il lui est resté. La femme va parler à sa fille qui dit, ah, je ne veux pas que tu partes avec lui. De toute façon, je ne sais pas lui que je veux comme Jean. C'est vrai que j'ai beaucoup mangé de viande et puis j'ai déjà accepté ça d'autre. Mais sincèrement, je ne veux pas que tu partes. Tu es ma seule fille. Si tu pars, tu vas prendre soin de moi et tout. Et la fille a eu pitié de sa mère. Donc, il a laissé. Il est parti. Elle est partie par là avec le monsieur qui est âgé pour faire que tu partes d'abord. Et puis quand tu pars au bout d'une semaine, je promets de te suivre pour que je vienne connaître aussi ma belle famille. Le gars a quand même accepté. Il était amoureux de sa femme. Oui, de sa femme puisqu'ils étaient déjà adoptés. Donc, il a démarré. Il est parti. Malheureusement, ça, c'est après qu'on s'est rendu compte de ça. Mais malheureusement, quand il est parti, il a suivi son ami. La femme n'est jamais allée lui trouver parce que trois jours après qu'il soit parti, il est décédé. Mais nous, dans le village, là où on est resté, on ne savait pas que le monsieur, en question, quand il est parti là, il est mort là-bas. Et puisqu'on ne connaissait pas où il vivait, on ne connaissait pas sa famille et tout. Donc, quand il a dit qu'il est parti, il est mort. Mais ça, c'est après qu'on a su qu'il était mort. Parce que la fille a quand même supplié sa maman qu'il laisse moi partir. Il faut que j'aille suivre mon mari. Il m'a quand même indiqué là où je pouvais aller le trouver. La mère dit non, 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 je ne veux pas. De toute façon, il t'aime vraiment et il va revenir. Effectivement, elle avait raison parce qu'il est revenu. Mais nous, on ne savait pas qu'il était décédé. Quand il est revenu, il est venu, c'était pour chercher sa femme et partir avec elle. Maintenant, lui, quand il arrive comme ça, elle, puisqu'elle était tellement gourmande, elle dit que voilà encore une autre occasion pour moi de manger la viande. Elle a encore dit au garçon qu'elle reste encore là une semaine avec elle. Après, je promets que vous allez partir. Lui, normalement, il était venu avec l'intention de partir avec sa femme. Il ne cherchait pas à savoir ni comment, comment, comment. Il a quand même accepté. Il est parti le premier jour à la chasse. Il a ramené la viande pour le village à manger. Il part encore le deuxième. Il amène la viande pour le village à manger. Maintenant, le troisième jour, quand il part comme ça, il revient sans la viande. la dame lui demande « Ah, c'est comment aujourd'hui ? Tu n'as pas pu trouver la viande ? » Ou bien comment ? Il dit « Ah, la chasse n'était pas fructueuse. Je n'ai pas trouvé la viande. » Ils ont dormi. Le lendemain, il se lève, il part encore. Il revient encore, toujours sans la viande. Maintenant, le cinquième jour, quand il revient, il vient genre en joie. La belle-mère lui dit « C'est comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, j'ai tué une grosse viande, mais je ne peux pas soulever ça tout seul. Est-ce que ma femme peut venir avec moi pour aider à soulever la viande ? » La mère dit « Oh non, pourquoi ? Attends, je vais te prendre les jeunes hommes du village. Ils vont t'accompagner pour aller soulever la viande. » Lui, il a insisté. Donc, il dit « Non, moi, je veux que c'est ma femme qui m'accompagne pour aller soulever la viande. » Moi-même, je ne peux pas aller soulever la viande. Il a insisté. Elle aussi, elle voulait manger. Il a dit « Ok, d'accord. Voilà le panier, voilà la machette. Allez-y, soulevez la viande. » La viande, il lui est venu dire « Là, ce n'était pas la viande. » Il n'avait pas trouvé la viande, mais c'est après qu'on a su ça. Donc, quand il part avec la fille, ils ont marché, 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 arrivé dans la forêt profonde. Il a fini avec elle là-bas. Quand il finit avec la fille, il découpe aussi en morceaux, il met dans un gros paquet, il ramène ça au village et donne à la mère. Donc, quand il arrive comme ça, il dépose le paquet devant la porte de la cuisine. La mère sort, elle est toute contente, elle voit un gros paquet. C'est la première fois que son beau-fils l'amène, un gros, gros paquet comme ça. D'habitude, la viande venait soit que ce n'est pas coupée, soit qu'il a juste enlevé les intestins et puis machin. Mais là, c'était bien coupé, bien nettoyé. Maintenant, elle pose la question « Mais ma fille est où ? » Lui, il répond « Non. Elle arrive. Comme elle a un gros panier, elle a l'autre moitié de la viande avec elle dans le panier. Et comme ça pesait, moi, je suis j'ai défoncé pour venir vite de lui poser. Mais elle est en train d'arriver. « Permets-moi d'aller me laver. » Donc, il prend le saut, il descend pour aller à la rivière, pour aller se laver. Dès que ma femme arrive, demande-la de me suivre à la rivière. Elle est toute contente parce que sa fille est derrière avec une autre moitié de la viande et pendant que le beau-fils allait déposer le paquet. Donc, lui, quand il est parti, il est parti pour toujours. Il n'est plus revenu. Elle aussi, elle est là, elle assise, elle attend la fille, elle attend la fille, elle attend la fille, la fille ne vient pas. Elle attend la fille, elle attend la fille, la fille ne vient pas. C'est-à-dire qu'elle commence à violer pour alerter tout le village. Les vieux sont sortis, nous tous là. J'étais encore petite, mais je ne pouvais pas trop m'emmêler parce que ma grande-mère m'était née trop à l'écart. C'est elle, après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, c'est quand elle est arrivée à la maison maintenant qu'elle a raconté que j'ai pu connaître la fin de l'histoire. Donc, il y a des jeunes chasseurs et quelques vieux chasseurs qui sont rentrés en forêt pour aller, d'autres sont partis pour le chercher et d'autres sont partis pour aller chercher la fille en pensant peut-être qu'elle s'est perdue. Quand ils sont arrivés, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé l'endroit où il avait fait tout son forfait. Ils ont trouvé le trou qu'il a creusé pour déposer la tête parce qu'ils ne trouvaient pas. Ils ont fait sortir la tête et ils ont ramené ça maintenant au village et c'est là d'où la maman s'est rendue comme que le paquet que son beau-fils était venu déposer, ce n'était pas de la viande, mais c'était sa fille. Parce que dès qu'elle a ouvert le paquet, on a trouvé les mains. Mais en fait, tout sauf la tête qu'il avait enterrée dans la forêt. Donc, c'est comme ça que la jolie fille est partie comme ça à cause de la gourmandise de sa mère. Elle aurait pu accepter. Le gibier. Voilà. Elle aurait pu accepter la demande du monsieur parce que en fait, la renommée était déjà partie un peu de partout. Tout le monde savait qu'il y avait une belle fille là-bas que chaque homme cherchait à épouser, mais que la maman ne voulait pas manipuler tous les beaux-fils qui arrivaient. Donc, celui-ci, on ne sait pas d'où est-ce qu'il est sorti. Il est venu, il a fait son forfait et puis il est parti. Et c'est comme ça comment la jolie fille est morte comme ça à cause de la gourmandise de sa mère. Donc, cette histoire-là, c'est juste pour dire aux gens que dans la vie, il ne faut pas parfois exagérer. Quand quelque chose est bon, c'est bon. Mais quand ça rentre dans l'exagération, c'est là où le pire arrive. La gourmandise, ça, c'est bon côté et ça aussi, c'est mauvais côté. Donc, c'était un peu mon histoire d'aujourd'hui. Nous avons entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons écouter encore une autre histoire mystique. C'est parti. Donc, je vais rapidement aller droit au but. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de faire attention à qui on laisse appeler son enfant, ma femme. C'est une histoire vraie. Je tiens à préciser que toutes les histoires que je raconte, j'ai l'autorisation des personnes concernées pour le faire. Je pose toujours la question et les personnes me donnent leurs accords pour que je raconte leurs histoires vis-à-vis de mon métier. Donc, il y a une jeune fille très, très belle qui, à chaque fois qu'elle devait se marier, elle devait se fiancer. Les fiançailles crapotaient toujours. et à chaque fois, elle rencontrait toujours des messieurs très riches, très fortunés qui l'aimaient, qui faisaient des présentations, qui faisaient le mariage à la coutume. Mais au moment de passer au mariage civil, les hommes disparaissaient sans raison, un petit problème. Les gardiens, ils ne veulent plus, ils ne sont plus dedans. Au bout du troisième, elle a commencé à se poser des questions. Elle s'est demandé si elle avait des soucis. Et elle a encore rencontré un monsieur et le monsieur-là, lui, c'était un Européen. Et lui, il lui a carrément dit « Ah non, moi, je ne peux pas. J'ai fait un rêve où un monsieur venait me frapper en me disant que tu étais sa femme. Moi, je ne veux pas de problème. » Donc, la dame, la pauvre fille était vraiment attristée. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a fait le tour des églises. Elle allait se consulter jusqu'à aller au Bénin rencontrer les gens du christianisme céleste. C'est là où ils lui ont dit « Mais tu es mariée à quelqu'un dans le monde de l'invisible. Tu as été dotée. » Elle dit « Moi, j'ai été dotée. » Tous les hommes qui m'ont dotée, ils m'ont abandonnée, ils m'ont quittée. Ici, c'est les trois. Ils ont dit « Non, 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 non. Tu es la femme de quelqu'un de plus que tu es petite. » Donc, elle était étonnée. Elle ne comprenait vraiment pas. Elle était vraiment étonnée. Donc, elle a appelé sa mère. Elle a demandé à sa mère si vraiment elle était dotée. Ils ont commencé à faire les enquêtes. Ils ont commencé à faire des travaux spirituels pour que son mari mystique se manifeste. Et ils ont fait un jeûne, je pense, de trois jours. Elle est rentrée au Gabon. Et quand elle rentre au Gabon, puisque le monsieur a recommandé que c'est dans la maison de ta mère, quand tu as fini de faire des travaux, la fin du quatrième, la fin du troisième, c'est-à-dire le lendemain du troisième, du dernier jour, vous allez voir un signe. Donc, ils sont là. Ils attendent. Ils se disent que bon, peut-être le gars va se manifester, peut-être va voir les rêves. et pour ça, beaucoup de choses parce que c'était un signe qui avait quand même aussi vécu. Qui elle voit arriver à sept heures du matin, sept heures pile, le grand frère de sa mère, son oncle, un oncle qu'elle aimait beaucoup. Ah ! Tonton, tonton, oui, oui, oui. C'est quoi, mais qu'est-ce qu'il y a ? Et l'oncle, tout de suite, très énervé, agresse la soeur et dit mais attends, toi tu oublies que quand ta fille, elle se lavait, je venais toujours mettre une pièce dans son bain, je venais toujours jeter les pièces dans son bain et je disais que c'était ma femme. La mère dit quoi ? Il dit oui, oui, oui. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, là, moi ça me dérange. Si tu veux que je laisse ta fille, vous me rembousser toutes les pièces que j'ai versées dans son bain quand elle était petite. Oh ! Comment ça ? Donc apparemment, l'oncle, quand la mère, imagine ton propre frère, tu es en train de laver ton bébé, une petite fille, le frère passe, oh ma nièce, c'est trop belle, tu vas sortir avec les grands messieurs, mais tu seras ma femme. Et puis il mettait une pièce dans la bassine. Tu vois, les petites bassines, on lave les bébés, là. Et la mère, à chaque fois, elle disait oh oui, oh oui, oh oui, c'est ta petite femme, c'est ta petite femme. Elle ne savait pas que quand elle disait oui comme ça, là, elle était en train de consolider le mariage invisible de sa fille dans le monde spirituel. Il dit que j'ai payé la dot. Toutes les pièces que j'ai versées, là, c'était la dot. Donc si vous voulez que ta fille se libère, elle doit me rembourser la dot, là. Je l'ai consacrée pour qu'elle amène l'argent dans la famille. Qu'il a dit qu'elle doit se marier, elle doit se sentir avec les grands messieurs, là. Il m'a amené l'argent de ces messieurs, là. J'ai parlé. Il est parti. Ils ont tout fait. Elle a tout fait. Elle allait partout. Parce que la mère ne peut pas rembourser la dot, là. Parce qu'elle n'a aucune idée des pièces, du nombre de pièces que son frère mettait dans le bain. Donc vraiment, c'est une histoire que je raconte pour interpeller les mères. Il ne faut pas accepter que même les garçons et les filles, il ne faut pas accepter qu'il y ait un côté qui a dit « Oh, ton fils c'est mon petit mari. Oh, ta fille c'est ma petite femme. » C'est faux. Dans le monde invisible, eux, ils savent quand ils disent ça. Quand toi, la mère ou le père, tu acceptes, c'est comme si tu donnais ton aval pour un mariage mystique. Vraiment, il ne faut jamais accepter ça. Donc ça, c'est ma première histoire de la soirée. Après, je pourrais remonter. C'était vraiment mon conseil du jour. Parce que vous liez vos enfants mystiques au monde dans le monde spirituel sans savoir. Alors, je te parle, la jeune fille est en train de faire le tour du monde pour se libérer. On attend peut-être que peut-être si l'oncle va mourir, c'est là où elle pourra se marier, on ne sait pas. Merci beaucoup. Vous avez dit ça? Les gens ne s'amusent pas sur la terre. Les paroles ont un sens. Quand vous faites sortir quelque chose de vos bouge, ça a des conséquences. Mais nous rendons compte à Dieu pour toutes les paroles vaines que nous avons proférées sans délancer le sujet. Faites très attention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est la suite de ce témoignage. C'est parti.